donc comme vous le remarquerez sur la vidéo d'avant je me suis foiré j'ai pas mis pause j'ai fait couper la vidéo donc je vous montre j'ai juste remonté à peine le temps là on était ici et je vais remonter jusqu'au dernier top là de btc vers les 9000 alors mon h4 est comment en gros on veut vraiment travailler cette zone ici à la vente je suis sur les 9000 et quelques mon h4 est comment il est divergent mon h4 il est là j'ai tout décalé daily h4 h5 15 minutes pourquoi je vous ai dit que c'était pas très bon de partir comme unité de référence sur la divergence faut checker l'unité sup d'accord l'unité sup elle est bien donc c'est l'unité sup du h4 c'est le daily elle est bien sur ht mon h4 est divergent mon h1 est sur ht ok alors là j'ai mis 5 minutes vous pouvez mettre 15 minutes si vous voulez mais pour l'intraday moi je préfère le 5 minutes et je vais donc chercher quoi comme pattern je vais chercher de la divergence sur mon momentum bien sûr il y aura des tops ou des bottom il n'y aura pas de divergence vous l'aurez pas bon ça c'est comme ça on ne pouvait pas trader tous les tops et les sommets je vous montre une configuration vous avez votre unité de référence sur ht l'unité de référence en dessous divergente d'accord l'intermédiaire est sûr et bien survendu je vous rappelle que vous voulez partir les zones de survente et donc on arrive ici mon 5 minutes et l'unité que je vais trader je vais donc essayer de vendre les divergences en mettant en misant sur le fait que je vais pouvoir vendre plusieurs fois mais je pourrais sécuriser mes ventes donc on passe sur le 5 minutes que je mets en grand je vais même tracé sur le 1h tout le moment où on rentre en sur achat à partir d'ici donc voilà hop on va le mettre en gris clair ok comme ça on verrait qu'il n'y a pas d'entregroupe on repasse sur le 5 minutes voilà en gros là c'est toute ma zone où mon h1 est sur ht donc c'est la zone où moi je veux vendre donc on arrive ici on commence ici qu'est ce qu'on voit on voit que j'ai une image de divergence c'est à dire que je fais un plus haut qui est plus bas que le précédent sur le momentum ok là je fais une mini vague ici et on revient vous êtes d'accord que c'est dégueulasse comme truc ce qu'on veut c'est plutôt quelque chose comme ça un creux qui se fait bien et une vague là on a un truc dégueulasse mais à la rigueur on va dire que en live on dit oulala mais oui ça diverge je me vends ok vous noterez que le momentum de vité supérieure vous l'avez là aussi c'est un peu plus facile donc vous vendez en plus vous avez un signal vendeur ici vous vendez ici qu'est ce que vous voyez vous vendez sur la divergence juste après ici comme vous voulez ça spike et on vient quand même chercher le canal donc ça vous permet normalement de vous protéger ou de sécuriser votre vente c'est à dire que vous cherchez à vendre le top ok et admettons que vous avez shorté par ici sur cette divergence là donc vous avez shorté cette bougie ici ben vous voyez ça tombe bien vous sécurisez ici c'est à dire que vous risquez plus rien c'est à dire si ça repart vous avez rien perdu vous avez rien gagné ok la seule chose que vous avez perdu c'est du temps le marché se retourne et monte 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 bon ben vous avez rien de particulier ici le momentum du 5 minutes croise vers le bas et il est tout en haut et là il nous crée une divergence qui ressemble vraiment à une divergence c'est à dire on a un creux qui est formé d'accord il est bien il est lisse il est beau ok donc ici on a la confirmation quand il passe rouge donc on vend cette bougie là si vous avez mis le stop au ras les pâquerettes ce qu'il ne faut jamais faire mais bon après vous faites comme vous voulez mais si vous avez mis le stop au ras au ras au ras au ras ici mais le marché revient et il vous sort pour que dalle il vous sort vraiment pour rien il fait juste une petite mèche c'est pour ça qu'il ne faut jamais des stops serrés mais je dis toujours je vais vendre contre tendance mais avec un stop serré bon on a une deuxième divergence qui se forme ici donc on a la confirmation de la divergence quand ça devient rouge donc sur cette bougie là vous vendez ça et là ça part bien ça part bien ça part bien et on vient chercher le bas du canal vous sécurisez et là je vous rappelle que vous êtes censé jouer un top donc il va falloir respecter des TP dans le sens où vous jouez après le retracement fibo de la vague que vous avez shortée donc on revient sur le mineur j'ai shorté probablement cette vague là donc vous pouvez mettre 50% fibo ça fait un TP 8800 je vous rappelle que vous avez shorté ici à 9156 ok vous avez vu que c'est une stratégie qui demande pas de... ça demande de la rigueur c'est à dire d'attendre que le setup arrive et pas forcer le setup d'accord il faut attendre que votre unité de référence soit suracheté que l'unité intermédiaire soit divergente que l'autre soit en surachat et c'est comme ça que ça marche je peux vous chercher un autre exemple donc je prends les exemples au pif je regarde je sélectionne pas avant donc on va prendre le gold le gold qui a connu un gros boulot d'or un gros boulot d'or il n'y a pas longtemps donc là c'est les mêmes daily 4h, 1h, 5 minutes ce niveau là je vous l'avais annoncé avant sur le discord en plus c'est un niveau fibo c'est 61% fibo donc voilà je veux vendre cette zone là je suis divergent sur mon daily c'est pas bon je peux pas vendre le daily je peux pas prendre le daily comme référence je regarde j'ouvre le wiki je suis suracheté en wiki sans divergent c'est parfait donc je redécale tout le h4 vient là et on va mettre le h1 ici ok donc mon daily est bien divergent je vous rappelle qu'on veut travailler cette zone ici le daily est bien divergent le h4 est également divergent pardon c'est pas ici c'est là donc on va attendre de voir de pouvoir voir la divergence voilà c'est à peu près vers ici ok et on voit qu'il vient en zone de surachat à deux moments ici et ici alors on va tracer ça je vais mettre en grande parce qu'on comproite quelque chose le multi-time frame ça le fait laguer un truc de fou quoi il vient en surachat sur cette zone ici vous voyez la résistance elle était annoncée on la voit là hop je la vire ok et il vient en surachat sur la zone on va dire ici hop ok alors cette zone je suis censé la retrouver je cherche je navigue je pense qu'il y a une option d'entraîner de vue en plus aller à directement voilà vous voyez on voit bien mes deux zones donc mes critères sont respectés ma référence est suracheté mon intermédiaire est divergent mon deuxième intermédiaire est suracheté et moi je vais chercher des divergences sur mon unité de temps de trade alors là c'est le 1h parce que je fais weekly 4h weekly daily 4h 1h et donc moi je vais chercher des signaux vendeurs sur ces cases donc on voit que ça commence ici j'ai une divergence nette ici c'est une divergence nette ici si vous vendez ça le stop loss ou le dernier plus haut on tente de venir vous sortir ici alors si vous avez mis le stop loss au ras vous vous faites sortir mais on est toujours divergent ici vous voyez toujours divergent donc vous pouvez normalement rentrer ici sur cette bougie ici et on va bien chercher le bas du canal vous sécurisez vous attendez hop on revient vous chercher donc faux départ on est suracheté oui il y a une petite divergence ici mais vous n'avez pas de vague identifiée on a une belle vague qui se forme ici qui est divergente c'est exactement ce que je cherche dans ma configuration donc vous avez la confirmation du rouge ici sur cette bougie là vous vendez sécurisation ici et ensuite vous passez pour votre TP alors après ça je vous mets basique c'est à dire sans analyse parce que bien sûr vous pouviez aussi vous dire que vous vendiez le top du gold mais bon ça vous en savez rien enfin il faut une analyse derrière là je vous montre juste le traitement la dernière vague est ici on peut même dire que la dernière vague c'est celle là donc vous avez un TP à 50% de fibro de celle là donc ça fait 1535 et vous avez vendu sur le 1h vous avez vu quasiment le top et après vous pouvez dire que vous visez le crash machin donc vous prenez les fibros de la vague depuis l'autre voilà ça je vous laisse faire jouer avec ça ce qui est important de comprendre c'est qu'il y a des règles à respecter et il ne faut pas s'attendre parce que ça marche tout le temps d'accord il y a des moments il n'y aura pas ce type de setup qui se mettra en route vous voyez le gold je l'ai ouvert au pif je respectais les critères tac 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 et puis voilà on a trouvé le top voilà je ne fais pas plus long et je vous souhaite à tous un bon week-end